C'est l'un des avantages non négligeables des réseaux sociaux, ils permettent de partager les coulisses de certaines émissions télé. Nombre de personnalités du petit écran jouent régulièrement le jeu. Parmi eux, les journalistes Estelle Denis et Natacha Polony. Ce mardi 23 mai, la présentatrice d'Estelle Midi sur RMC Story a ainsi partagé, en story sur Instagram, un cliché pris sur le plateau de son émission quotidienne. Stylisme by Natacha Polony, a-t-elle indiqué alors qu'une flèche pointe sur la chemise bordeaux qu'elle portait. Une photographie aussitôt repartagée par la styliste, Natacha Polony herself. Je couds rarement pour d'autres, l'angoisse, sans doute, que la pièce ne plaise pas. Je suis indulgente pour les vêtements que je me couds et me moque de leurs défauts mais ceux à qui on les offre n'ont aucune raison d'accepter ces imperfections, a confié l'ancienne acolyte de Laurent Ruquier dans une publication où elle dévoile plus en détail le vêtement en question, ainsi que toutes les références de tissus et boutons utilisés pour sa confection. Résultat, heureusement que ce n'était pas ma taille car j'aurais été tenté de la garder pour moi. Mais elle est tellement mieux portée. Et je suis tellement fier, c'est finalement réjoui Natacha Polony. Et de conclure, allez, vous savez qui la porte avec autant de charme. Très heureuse et pas peu fière d'être la propriétaire de cette chemise fougère, c'est justement exclamé Estelle Denis en commentaire de la publication. Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et le talent de couturière de Natacha Polony quand elle n'est pas sur un plateau, à la radio, ou en train d'écrire, c'est donc derrière sa machine à coudre, un modèle vintage de la marque Zoonedap, que Natacha Polony passe une partie de son temps libre. Un hobby manuel que la journaliste de 48 ans semble avoir découvert lors du confinement, en 2020. L'une de ses premières créations fièrement partagées sur son compte Instagram était alors un masque de protection. Manteau en fausse fourrure, veste en laine, débardeur en satin, doudoune sans manche ou encore pantalon ou souhaite. La directrice de l'hebdomadaire Marianne s'est rapidement diversifiée et perfectionnée. Elle avait elle-même porté l'une des pièces confectionnées par ses soins sur le plateau de BFM TV en janvier 2022, un premier pas qu'elle avait bien évidemment partagé sur son compte Instagram. Ses abonnés, qui avaient justement suivi ses prouesses derrière sa machine à coudre, avaient aussitôt reconnu le vêtement en question. Du coup Zuma à l'antenne, j'ai reconnu, j'ai trouvé ça amusant. Cela rajoute un peu de légèreté à l'actualité. On en a grand besoin, quelle allure ! Le bonheur de porter ce que l'on fait, avaient alors souligné les internautes dans les commentaires de la publication. Articles écrits en collaboration avec 6 médias Crédits photos, MPP Crédits photos, MPP Je veux dire, je ne leíveis Il n'a juste de les Sous-titrage ST' 501